Musique Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition des formations sur la chaîne 22. A la présentation, Lydie Alexandre, réalisation misuelle dimontée et la rédaction a été assurée par Joël Fanfan. Au sommaire de cette édition, le sénateur Patrice Dumont invite ses pères à constater la fin du mandat de Jovenel Moïse le 7 février prochain. L'élu de l'Ouest indique que les pères conscrits doivent accompagner la société civile, le pouvoir judiciaire et la classe politique dans la démarche de mettre en place un gouvernement de transition. Selon le professeur Dumont, les notes des barreaux des évêques catholiques du secteur protestant et des organisations des droits humains, entre autres, renforcent la nécessité pour le chef de l'État de rendre les clés du palais national. On l'écoute au micro de Winchelle Adria. J'ai participé dans le dialogue. J'ai expliqué au président pour ce qui est. Je ne suis pas dit d'abord que le mandat du président de Jovenel Moïse finit. Pour moi même, tout parler avec le président de Jovenel Moïse, il faut commencer avec ça. Deuxièmement, j'espère que pendant ce jour-là, le sénateur a réuni parce que j'ai d'accord avec le sénateur Lambert. Elle dit que le sénateur a écrit la parole de l'État de Jovenel Moïse, il n'est pas capable de parler pour le sénateur. Il n'est pas capable de faire la parole de l'État de Jovenel Moïse. Il n'est pas capable de parler de l'État de Jovenel Moïse, il n'est pas capable de parler de l'État de Jovenel Moïse. La parole de l'État de Jovenel Moïse s'é讲述ait-elle. L'État de Jovenel Moïse en ce moment de parler, il n'est pas capable de parler de l'État de Jovenel Moïse. Moi aussi, j'aiкое-levé un document. Pour le document de l'État de Jovenel Moïse, il n'y a pas de bleiben du pouvoir et l'État de Jovenel Moïse. El n'est pas entendu. Je crois dans la démocratie. La dernière botercie 반�terait toujours au peuple. Il n'a pasé has de problème dans ça autreforme. En ce moment, c'est le marked de la parole de l'État de Perthique. On ne dira pas deänder d'un gouvernement provisoire. C'est ça qui est fait dans tout pays lorsque il y a une insuffisance de moyens juridiques. Les moyens juridiques, le gouvernement disparaît. Le Sénat a un tiers de son effectif constitutionnel. Il n'y a pas un pouvoir judiciaire réellement parce qu'il n'y a pas un juge qui est mal élu. Par exemple, l'ambassadeur d'Haïti à l'étranger n'est pas passé devant le Sénat alors que la constitution a exigé ça. Donc nous avons une situation où les forces vives de la nation tireraient le Sénat et la cour de cassation doit aider les sociétés civiles à faire le gouvernement de transition. Maintenant, attention, la fonction publique doit être dans la discipline républicaine et dans l'ordre pour maintenir les affaires courantes, pour continuer les affaires courantes. Et ces mêmes bagages-là, la police doit gagner une attitude républicaine pour protéger les vies et protéger les biens. Je vais insister sur protéger les vies déjà. Protéger les vies, ne pas toucher les vies. La police doit montrer les vies, ne pas toucher les vies, ne pas toucher les républicaines. Et la mise en place du gouvernement, c'est nous dire, mille fois déjà, de gagner neuf entités de constitution à prévoir dans l'article 289. Il y a un conflit qui était doué, il y a un article transitoire, il y a une disposition transitoire. Mais la turpitude politique fait que nous ne pouvons pas faire conseil électoral là, que nous faisons le conseil électoral permanent. Eh bien, je vous dis, le conseil électoral provisoire est toujours là. Mais si, l'entité ça a eu, il y a eu telle force sociale, que nous constituons le conseil électoral provisoire régulièrement, ne raison plus pour nous faire confiance, je vous dis, pour nous révéler, pour nous dire, que nous mettons ensemble, constituer le gouvernement de transition, nous devons gagner confiance que si l'entité qui est capable de représenter la société civile et les forces politiques de l'opposition unie, pas que de problème si, par exemple, le représentant des partis politiques au pouvoir présente où et le Sénat de la République, nous toutes s'ayons, nous chitons et nous remettons le pays dans la voie qu'il faut, c'est-à-dire la voie de sa rédemption. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Charles Moïse au micro de Jean-Paul lundi. Populasyon dit, huitèmman, libezion yon oumble pour nous organiser yon sanyele, yon conférens national souverènes pour nous yon état généraux. Ne, populasyon dit, pour nous yon éleksion qui fait, pour nous doter paysans, yon parlement, yon président magistral, kazèque, asèque, pour nous yon monde qui prend le paysans. N'yon négociasyon yon, yon tout te wè, conférens national jouan, ke, si fan secteur te bailan, nous, petit de saline, pate sou tablan, se pate volonté pa nou, se évite, yon pate évite nou. Sa, se prénèr voppa, debi lè, yon fè tekkole, avèk l'okboun, ki nan opposition yon, me nou di yon, Binga, binga, piti des saline, avè m'ou, avè m'ba, e, sa pa di, nap krei problem, men, sou prémie agortismant. Apwe sa, nan ties kiskisou kabfet yon, moun, ki se organizasyon popylè yon, yon ekri nou mature. Apwe bwe sol katreve, organizasyon popylè ekri nou, yo di nou, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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